Vous en avez peut-être entendu parler en ce début de semaine puisque ça a quand même fait couler beaucoup d'encre, mais chez certains utilisateurs, depuis la mise à jour d'iOS 17.5, d'anciennes photos supprimées sont réapparues sur leur iPhone. Vous vous en doutez bien, pour une boîte comme Apple qui a comme argument de vente quand même principal la sécurité de vos données, ça le fait moyen. Surtout que chez certains utilisateurs, des photos datant de 2010 ont même fait leur réapparition. Un utilisateur Reddit a même fait un post en disant qu'à la suite de la vente de son appareil, d'anciennes photos à lui sont réapparues sur ce même iPhone qu'il avait vendu. Depuis ces événements, Apple a apporté deux clarifications, on fait le point. Dans un premier temps, Apple a sorti la mise à jour d'iOS 17.5.1. Et dans le descriptif de cette dernière, nous pouvons lire « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et corrige un problème rare qui pouvait entraîner la réapparition dans la photothèque des photos corrompues dans la base de données, même si celle-ci avait été supprimée. » Donc c'est une bonne chose que la mise à jour ait été déployée et que le problème soit corrigé, mais au final on n'en sait pas beaucoup plus. D'ailleurs ce bug est corrigé mais en réalité que partiellement, puisque si jamais vous êtes impacté par ce bug de photos réapparu, et bien malgré la mise à jour d'iOS 17.5.1, vous allez quand même devoir resupprimer vos photos à la main. Par la suite, le site 9to5Mac a reçu quelques explications de la part d'Apple et voici ce qu'ils ont dit. Selon Apple, les photos qui ne sont pas supprimées entièrement d'un iPhone n'étaient pas synchronisées avec iCloud Photo, ces fichiers étaient uniquement sur l'iPhone. Cependant, ces fichiers ont pu persister d'un appareil à un autre lors d'une restauration de sauvegarde, d'un transfert d'un appareil à un autre, ou depuis, une restauration d'une sauvegarde iCloud mais sans utiliser iCloud Photo. Bon ça c'est ma traduction à moi mais si jamais l'article originel vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Concernant le thread Reddit et de l'utilisateur qui avait soi-disant vu ses anciennes photos réapparaître sur un iPhone vendu, et bien il a été supprimé et Apple explique même que c'est totalement impossible. A condition bien sûr d'avoir bien respecté les normes de réinitialisation de votre iPhone avant la vente. Pour rappel, afin de réinitialiser un iPhone, c'est très simple, vous allez dans les réglages, vous allez dans général, et ensuite vous descendez jusqu'à transférer ou réinitialiser l'iPhone, et vous cliquez ensuite sur effacer contenu et réglage. Et comme ça vous êtes sûr de n'avoir aucun souci. Donc comme je vous le disais, le thread a été supprimé rapidement après le communiqué d'Apple, donc est-ce que c'est quelqu'un de chez eux qui a fait pression, ou bien est-ce que c'est le post qui a été fermé par Reddit puisque ça s'est avéré être un fake ? En tout cas il est clôturé, et encore une fois c'est bel et bien impossible si jamais vous avez bien réinitialisé votre iPhone. Au final rien de bien grave puisque des bugs ça peut arriver, mais ça a quand même effrayé plus d'un utilisateur et ça en a remis plus d'un en question, notamment concernant la sécurité des données chez Apple. En tout cas tout devrait désormais rentrer dans l'ordre, encore une fois avec la dernière mise à jour d'iOS 17.5.1, d'où encore une fois le fait de bien mettre à jour son iPhone. Donc voilà c'était pour vous faire une petite update de la situation, je voulais attendre de voir si Apple allait faire un communiqué ou quelque chose, puisque au final certes on a eu la mise à jour mais on n'avait pas beaucoup plus d'infos, au final c'est ce qui a été fait donc tant mieux. Donc comme d'habitude, et bien si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, bref tout ce qui va bien. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada